Parti et yo ! Let's go pour le bond à diamant ! Voilà, on commence avec maintenant un petit peu en bilingue, en bilingue Evelyn Jungle pour cette dernière game du BO5 Qui nous fera peut-être passer platine si on le gagne Si on le gagne pas, malheureusement on tombera à 90 points Il va falloir retourner dans le BO et aller le gagner Donc Evelyn, pourquoi pas ? Je voulais pas ressortir un casier comme si c'était disponible Parce que je l'ai joué sur la game juste avant, vous l'avez vu sur Youtube bien évidemment Mais là, c'est une Evelyn D'ailleurs l'écran est extrêmement éloigné, j'espère que je vais pas tout casser Non, ça c'était pas un bon plan, mauvais délire Grave, gros mauvais délire Donc en fait Il ne s'est rien passé Fuck you ! Ça sera coupé, ça sera bip, vous entendrez un bip Je le fais comme ça, je prendrai juste le son du bip Oui, j'arrive On va l'engager au smite direct Père pas de temps, père pas de temps, père pas de temps Bon c'est dommage que là ils sont pas alignés avec les petits sbires Du coup mon Q-spell est pas très efficace Faire de ma stand Allez, on est parti Tout va bien Donc là voilà, je vais pas perdre du temps J'utilise le Q-spell pour pouvoir tuer les petits Donc j'espère juste que le DC ne va pas avoir l'idée d'aller me counter à mon raid buff Ce serait un choix risqué de sa part Mais pourquoi pas, ça se tente contre une Evelyn J'ai bien refait toutes mes touches Ouais, je pense que j'ai bien refait tous mes réglages Je vais quand même vérifier au moins au niveau du son Mettre un peu plus de son Donc on va juste checker, j'ai quand même posé une ward C'est la frayeur totale contre un Lee Sin C'est de se faire tuer sur son buff Et après ça, ça va Parce que je lui fais quand même très très mal Evelyn, ça fait des gros dégâts Oh c'est bon, le buff est validé Sans soucis Il y a un gang top qui est envisageable Donc on va y aller directement Il y a des push hard Donc il y a peut-être Lee Sin dans ce bush là Mais en 1v1 Il y a moyen que je le défonce Je dis bien il y a moyen C'est pas une valeur sûre Donc je vais arriver top Je lui incite Je lui montre Là il faudrait qu'il le stun Ok il y a Lee Sin Ah non il ne faut pas y aller Tu as vu Lee Sin, tu n'y vas pas Ah elle va souvent mourir Je n'aurais pas dû y aller On avait vu Lee Sin Et là direct on aurait dû dégâts en gage C'est pas dramatique pour moi Mais c'est dramatique pour elle Par contre j'ai des bugs graphiques J'ai des petits bugs graphiques Bon Je vais peut-être déco-roco Dès que j'aurai un petit moment C'est dommage parce qu'en fait On s'attendait Je m'attendais au Lee Sin Mais vu que j'y suis allé avant J'ai pris l'initiative avant Il y a moyen de faire quelque chose Sur le Jarvan Mais après quand tu vois Lee Sin arriver On lui met juste quelques dégâts Et on tempo Il faut savoir que les fights Se font souvent en plusieurs temps Pas en un temps Il faut savoir temporiser Y retourner Retemporiser Ré-retourner Passer par derrière Comme ça on Ah c'est par là que je veux passer Comme ça au pire Si Lee Sin me campe ici Ça ne servira à rien Donc c'est dommage là En 2v2 ils sont plus forts que nous Parce qu'il y avait aussi Beaucoup plus de debout de leur côté Donc c'était au cas où On était en 1v2 On aurait rushé le Jarvan Mais là Dès que tu vois que Lee Sin Est là Tu te barres Alors on va faire un petit bag Moi j'ai pas perdu le double buff Donc le pire a été évité Même c'est qu'il a pris un peu d'avance Le Jarvan là dessus Au niveau du farm Elle a combien ? 6 Ouais ça a une push en plus Ah c'est pas bon pour elle Elle a pas de flash Elle a une push Il va falloir que je remette une présence Ou au moins une ward au top Pour elle Après ça a l'air de bien se passer Sur les autres lanes Normalement elle va se sortir Il faut quand même faire attention Il y a peut-être Lee Sin bot Même si je pense que là Lee Sin devrait plus retourner au top Normal Lee Sin devrait retourner au top Elle a pas de flash d'Erelia C'est Jarvan C'est très facile de gank une lane Où il y a un Jarvan Ah non il est mid J'arrive On peut les défoncer par contre là Oh il a fait une erreur Il va la payer Il la paye de sa vie Tiens tiens prends un petit piou piou C'est bon c'est bon je rigole Oh il va direct bot Regardez comment ils sont avancés bot lane On perd pas de temps On court Vas-y Evelyne cours Ok ils savent Je me suis excité pour rien Quelques excitations pour rien On va prendre une contrôle map Toujours intéressant Posé des war dans la jungle adverse On l'a vu d'ailleurs dans la game Avec le Kha'Zix L'information que ça vous donne Et cette fois ci on va y retourner Mode sneaky sneaky Juste checker si il y a une pink là en fait là dedans C'est toujours sympa de savoir Il y avait une pink On va la faire sauter Oh j'aurais pas du flash Je pensais qu'il allait me toucher Mais en fait il l'avait raté Enfin je l'avais juke Donc il faudrait enlever cette pink Elle a du reste de PV Non il va pas mourir Ah si Quoi ? T'abuses J'aurais pas du flash Moi je me suis pas fait confiance là sur mon jute J'ai vu qu'il est un peu tardé sur le coup de spell Et s'il passage il allait mettre beaucoup trop cher Et moi c'est des pas back à ce moment là C'est pas un très bon timing de back Vu que mes buffs vont pas tarder à respawn Non le gank est parfait de la part du Lee Sin Par contre ils sont grave weak Oh ça focus le Lee Sin Il a no flash Il a no flash Oh c'est bien ce qu'ils sont en train de faire Là c'est très bien ce qu'ils sont Merde Proche c'est l'fk Ah d'fk dogby qu'est ce que tu fais Donc ne jamais perdre de temps dans League of Legends Ne jamais faire ce que je viens de faire Donc là ils ont très bien joué en fait C'est pas parce qu'ils sont en 2v3 qu'ils doivent avoir peur Ils étaient tous les deux lots en face Ils ont joué là dessus Du coup je vais peut-être être malin Et aller chercher ses buffs à lui Je dis bien peut-être Parce qu'il a déjà respawn Je vous rappelle que les raids sont beaucoup plus rapides Donc c'est trop ballsy Elle a récupéré un bleu Du coup je vais pouvoir prendre ce bleu là C'est la première game de la journée oui Je vois quelqu'un qui posait la question Donc on est bien dans la game On est bien dans la game J'ai beaucoup d'avance sur Lee Sin Même s'il a récupéré l'assist tout à l'heure au top En termes d'xp je suis vraiment devant lui Il est déjà sur son raid buff Donc on vient de le voir Donc cette ward en fin de compte Qui s'est révélée extrêmement utile Moi je vais prendre mon bleu C'est intéressant Elle est bleue sur Evelyn Sur Raka on avait déjà un Puis sur Raka c'est pas un champion Qui a énormément besoin de regen mana On va dire que ça va Moi j'ai vraiment besoin de mon level 6 Très rapidement J'aurais eu le Xerath dans mon équipe Je lui aurais donné ce bleu là Sur Raka ça va Mais Xerath a vraiment besoin du bleu Même s'il a un passive qui est intéressant pour ça Oh Irelia Beau gosse C'est beau gosse A te prendre un kill alors qu'elle est censée être vraiment derrière L'étoile de récupérer Il va peut-être qu'on commise le Lee Sin On peut aller à l'heure bleue On peut aller à l'heure bleue Viens avec moi Viens avec moi Heal me Heal me Heal me baby Pourquoi tu me heal pas ? Ah seconde c'est dé Très bien Voilà Là le mouvement est parfait Normalement il meurt Je dis bien normalement Non il meurt pas Mais on va prendre leur bleu Easyment Easy easy peasy Donc toujours invade Quand vous avez l'avantage On va pas leur laisser se buff Gratos Qui est quand même On smite 510 Je le prends pour Pour vraiment pas risquer Voilà de se faire voler Et on se barre Donc là ça nous fait 2 buffs Well play Le Lee Sin qui est vraiment pas bien dans sa game On va pas qu'il prenne le kill sur la Annie Donc là ça va me faire 3 buffs contre 1 pour le Lee Sin Sur la deuxième rotation des buffs Juste parce que voilà Une bonne vision Une bonne analyse de la map Et je sais que mon mid laner avait pris l'ascendant Donc du coup je l'ai demandé de venir avec moi Sur un timing back de Xerath en plus Du coup il y avait très peu de possibilités Qu'on se fait surprendre Puis il perd juste qu'il va pas avoir l'idée de venir ici Sinon il va vraiment me contrer Parce qu'il peut même me tuer lui en plus C'est nice Allez j'ai juste fait mes golems Et je vais back Là j'ai assez pour mon item jungle C'est important Parce que aussi vous avez les goals supplémentaires après Donc achetez-le dès que possible Donc la game a l'air assez serrée pour le moment C'est assez intéressant Parce que vous allez voir que c'est peut-être Mes décisions qui vont faire la différence Maintenant que Là Evelynn commence à devenir fort J'ai mon ancien lézard Juste géré par rapport au gold en fait Dès que vous avez 40 Et allez directement faire un camp C'est faisable C'est faisable directement Très très bon call de la part de la Annie Qui va être follow par l'équipe On a une Soraka très forte de cette position là On peut se permettre de tanker Ah tiens j'ai pas vérifié Oh la 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 Irelia Mais c'est quoi ce joueur ? Le mec est derrière Mais il défonce tout le monde Elle était mal posée la pique Il faudrait qu'il utilise son ultimate Là sur l'Aka Opia 540 Ah c'est tant d'axe Non je pense que c'est beaucoup trop tant d'axe En plus bot lane ça fight Donc il faudrait plutôt aller bot lane J'ai mon ultimate C'est le stun Vas-y T'avais pas ton stun Je me suis fait bait On prend l'assist au moins Là il faut que je barre par en haut Vu qu'on voit le Xerath là bas Donc il faut absolument que je survive On va retourner sur le Xerath maintenant On joue son tempo les potions et tout Il ne sait pas que je suis là Je suis furtif Et on apparaît La sneakiance de la... Là on peut Drake Là on peut Drake Là on peut Drake T'as une parfaite bot lane On s'en fout de la bot lane On devrait vraiment s'en fout de la bot lane On devrait totalement Drake là C'est le timing parfait pour Drake Maintenant qu'on a fait la div Donc on a tempoé la situation On s'est pas précipité sur un Drake Qui aurait pu se faire steal Merci de tanker T'es un bon gars T'es un bon gars Je me rappelle mon smite fait 540 On va quand même se mettre là au cas où Et un Drake de récupéré En plus avec 2 kills supplémentaires Donc voilà On tempo la situation On joue avec la furtivité On les fait un peu courir J'irai bien sur un sabre vissier Quotre que je vais quand même Prendre mes bots Au moins ça Bon 55 Là faut absolument Aller faire de la jungle Avant d'arriver à 80 Parce que si ça dépasse les 80 Bah vous perdez du temps Le compteur arrête de monter Du coup c'est de la pure perte de temps Et des golds perdus Donc essayez de toujours gérer Une fois que vous avez plus de 40 Voilà faites des camps Maintenant ça va très vite en plus avec Evelyn Ce que je vous conseille C'est la grosse wave Si vous n'avez vraiment pas le time Si vous êtes le type de personnes Qui n'ont pas le temps La grosse wave c'est toujours un rapide Je vais attendre d'avoir 40 Regardez je suis à 34 35 36 37 38 39 Ah en Merci Et on va faire un petit gang bot lane Pourquoi bot lane ? Parce qu'il n'y a plus de tourelle Et là la furtivité c'est juste Brillant Dans ce moment là Ils ne peuvent pas se douter Une seconde que je suis là En plus il y a le respawn du raid Là faut faire ça leur raid Il y a leur raid qui va de spawn Donc toujours avoir les timers dans la tête On va mettre un 5 minutes sur les buffs Très facilement récupérable J'attends de ma furtivité une seconde là On va poser une ward ici Avec Zerath fait gaffe ici Donc toujours prendre la vision Profiter de la furtivité d'Evelyn Il y a le bleu de Soraka Par contre celui-là je vais lui laisser Si elle le souhaite Si elle le souhaite Je vais le prendre Mais il ne m'intéresse pas tant que ça Celui-là Le deuxième était vraiment important Le troisième je peux m'en passer totalement Si elle le veut Là elle me bait Donc ça je l'ai senti Ne vous inquiétez pas Elle est solide Là Je peux pas une insecte dans une autre vie Il y a Jarvan et tout quoi Il y a Jarvan énervé J'ai un red buff On dit Evelyn avec red buff C'est juste une machine Non tu es morte Lui on peut le tuer aussi J'entends juste ma furtivité La petite potion Très très fort Evelyn Elle adore solo A ce niveau là surtout Parce que la furtivité C'est vraiment un atout Si vous avez joué avec un peu Ça ne demande pas Une grosse expertise Mais si vous avez un petit peu Un petit peu de brain Au niveau de la furtivité Savoir bien l'utiliser Et sur la temporisation Parce que Evelyn c'est beaucoup de temporisation Je suis au corps à corps Là je me recule un peu J'envoie des piu piu Je vais essayer de bait Le soir qui va m'envoyer J'essaye de tempo Toujours On va aller faire un red buff Je vais juste back avant Vous avez vu Je ne suis pas encore à 80 Bon même si je les dépasse un peu Ce n'est pas dramatique On va s'avancer sur la BOTRK On va s'avancer aussi sur les bots Rang 2 Des tabi ninja Ce ne serait pas une mauvaise idée Après ils ont quand même Beaucoup 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 de cc Du coup j'irais bien sur Mes bots De mercurys Le bleu va être pris par Soraka Ça ne me dérange pas du tout Je vous ai expliqué pourquoi Juste avant Déjà le sabovissier Va être vraiment sympathique Pour pouvoir slow les cibles Donc pourquoi je suis parti déjà AD Parce que déjà Evelynn Maintenant est beaucoup plus efficace En AD Parce que c'est sur la durée Avant AP C'était du burst Et maintenant il y a ces ratios Qui ont été modifiées Elle est toute sympa AP Mais elle n'est plus aussi ouf qu'avant C'est plus aussi OP qu'avant Donc là je préfère partir AD Parce que je sais Que les combats vont durer Extrêmement longtemps Vous avez vu leur proposition Ce n'est pas des combats Ils n'ont pas une double AP Ils seraient en double AP Je serais parti sur AP Parce que le but c'est de one shot un AP Avant qu'ils fassent la différence Là je suis parti totalement AD Parce que je sais que les combats Vont durer plus longtemps Et une Evelynn AD Sur la durée Ça fait des trop trop gros dégâts Et la deuxième chose Bah la Bioterka Elle juste move contre leur composition Parce qu'ils ont deux champions Extrêmement statiques A savoir Xerath et Varus Donc avec une Bioterka Les mecs pourront jamais s'enfuir Et là je vais être Un monstre Voilà Un monstre vivant Donc voilà pourquoi La raison sur laquelle je suis parti AP Euh AP AD excusez-moi Par contre la souris J'arrive les gars J'attends que le Black Shea se disparaisse Voilà il envoie le slow On va voir qu'elle On va lui mettre quelques dégâts Éviter la cage absolument Val Varus est extrêmement avancé En 1v1 je le démonte Et je pense qu'il va back Il back d'ailleurs Bon n'empêche qu'il y a quand même Beaucoup de farm à l'Erikup Et peut-être qu'il va grid en fait Peut-être qu'il baitait Et qu'il va peut-être revenir Pour taper la tour On sait jamais Mais je pense pas Je pense qu'il va back Pour aller défendre au mid Checker quand même Au cas où Ok Alors il y a le Drake Il ne devrait pas tarder à respawn 40 secondes Go HD Doigby Go go D'accord Là je ne vais pas claquer mon smite Je fais beaucoup Faut cette erreur De claquer leur smite Alors que le Drake va respawn Je n'ai pas le timing exact Je ne l'ai pas pris Normalement c'est à moi de le faire Surtout en ladder solo Voilà 16-18 Très très bon timing Récupéré par Par le jeune homme Très très timing Je pense que c'est plus 17-18 C'est trop près d'une minute Je vérifie quand même Histoire qu'on perde pas toute notre time On va faire confiance On va attendre les 8 secondes Attendez je vais répondre à la petite question Avant AP c'était bonjour au revoir Maintenant c'est plus le cas Voilà exactement Très bien résumé Toujours regarder ce qu'il se passe ailleurs malgré tout Pour savoir quelle va être votre décision juste après Votre objectif Là je vais peut-être aller me présenter bot lane J'aimerais bien attendre d'avoir pour la BOTRK avant de back 400 il manque 400 gold C'est jouable Le chat vite Ça je vais avoir assez Oh il y a leur aide Je ne leur laissez aucun buff dans ces moments là Vraiment Je ne leur laissez aucun aucun buff Pas de mana Oh tu l'as Nice job Vas-y jump Vas-y viens Tu l'as Donc là moi je vais conseiller de back J'ai vraiment envie de back J'ai énormément de gold J'ai pas de mana Enfin de toute façon dans tous les cas je comptais back J'ai encore une fois très mal utilisé mon ultimate C'est vrai qu'il y a un petit temps de Enfin il n'y a pas de petit temps en fait C'est juste que moi je mets mon curseur un peu trop loin Il faut connaître la range parker C'est vrai que Evelyne je la joue pas énormément Mais en fait je mets mon curseur trop loin Du coup il part pas exactement Quand j'ai vraiment envie qu'il parte Et vu que je ne le cancelle pas Bah d'ailleurs il part Mais au moins c'est pas très joli Faut que je fasse attention à ça Voilà dans ces cas là ça n'a pas un énorme impact C'est vrai que la range est assez courte quoi N'hésitez pas dans ce moment là Quand vous avez du mal avec un sort Voilà vous l'enlevez du smartcast Comme ça vous pouvez vraiment poser votre zone Je vais vous montrer sur le prochain Mais moi je vais le remettre en smartcast après Ça va me permettre d'apprendre de mieux en mieux La range de l'ultimate d'Evelyne Mais la hue est assez grande Vous avez une certaine marge d'erreur Quand même sympathique En cas je m'a botte RK Je vais quand même prendre de la vision Oh le varue je peux le démonter Je n'ai pas mon ultimate On attend la furtivité Il va peut-être grid les sbires Il y a Lissing qui n'est pas loin derrière Pourquoi j'ai un bruit de l'eau Non Bon j'ai eu cette impression d'être Bon je ferais bien un petit camp de jungle Mais là ce serait de la pure perte de temps On va toujours attendre la furtivité avec Evelyne Voilà Lui le varue c'est totalement free Voilà Là j'ai les deux carry Totalement auto-position Donc vous avez vu je vais démontrer Un shot Un skid map Là deux TRK Le repositionnement On revient en plus de l'ultimate Et après c'est une question de reset sur le Z Je vais peut-être manger une cage Dommage Donc deux kills là récupéré Bon je vais remettre le smartcast moi Mais vous l'avez vu là j'ai pu bien le poser sur les deux en frontlane Et il y a un inhibiteur de récupéré La game est très très bien partie pour nous Donc là je passe plus de temps dans leur jungle que dans ma jungle Et ça c'est extrêmement important Regardez il y a mes buffs de disponible C'est pas très grave Sauraka le récupérera après son back La Kately récupérera notre aide après son back Mais là le but c'est de leur enlever toute leur jungle à eux Comme ça ils ne peuvent pas trop revenir Il y a leur bleu Regardez j'y vais directement Leur buff à eux par contre j'y vais directement Les miens je m'en fous totalement On ta un peu carry de Bon pas tant que ça mais pourquoi pas Vous avez bien joué Vous avez bien joué Mais c'était un travail d'équipe Là Irelia qui a quand même fait une très bonne paire Parce qu'elle était vraiment derrière A cause de cette petite erreur qu'elle a produite au level 2 Mais derrière je trouve qu'elle est bien remontée Leur temps d'axe Donc la Katelyn remonte Moi je peux peut-être essayer de faire le petit vicieux A rattraper des gens qui back au mauvais endroit Donc là on voit un peu les gens à l'OPV Lui il passe par la mid lane Le Various là C'est vraiment imprenable Je suis totalement dans leur dos C'est une position parfait pour une Evelynn Maintenant on be careful quoi Parce que là la Irelia va die Elle va être très résistant Eh ! Il y avait une pique ou quoi ? Donc là elle est en po' bien On peut carrément y aller Ah il y a une pique ouais là-bas Donc là on est en po' Bon je prends une cage pas dramatique Vas-y mettez le combo Bon là j'ai pas eu le temps d'appuyer sur R Bon En 3 contre 4 On s'en est bien sorti malgré tout Mais là j'avais juste l'occasion de mettre le R sur Xerath Je pense qu'il me tuait pas avec son dernier Rite of the Arkhan Ah d'ailleurs j'ai pas eu une joue en français cette fois-ci J'ai oublié Mais là ça a pas eu une survie Bon c'est pas dramatique Vous avez vu hein Leur base se fait défoncer Mais j'ai eu une mort Et je voulais pas mourir dans cette game Donc du coup je suis un peu triste Et du coup je vais aller sur de la race magie Un item qui est intéressant L'Xringer Surtout contre leur composition Oula je prends quand même pas mal de dégâts De la part du Xerath Vous avez vu hein Le Jarvan et le Lissin me mettent 0 Vraiment 0 Le Varus me deal Mais il se fait tellement OS rapidement Que peu importe Donc là je vais demander à mon équipe D'aller vers le Nashor J'ai pris une deuxième pink Donc on peut en poser qu'une Mais voilà Dans le cas où il la détruirait Non C'est ça que je veux faire Donc le jungler Si vous êtes jungler N'hésitez pas à faire les calls Nashor Quand vous estimez que c'est le bon moment Là En fait c'est le bon moment Pourquoi ? Parce que même si on prend pas le Nashor On va les attirer On va les fight Et là en 55 on les démonte On les démonte juste totalement J'ai toujours mon ultimate Grâce au fait que je n'ai pas réussi à l'utiliser tout à l'heure Mais c'est vraiment un fricol quoi On a une Soraka Du coup on peut même le tanker Comme des ports Il va très très vite Vous allez voir Je prends quand même assez cher moi On a fait 720 mon smite Allez derrière il faut juste aller fight Viens D Viens D Là le slow est passé La BOTRK On va continuer Je ne sais pas si elle est enceinte là Je pense que oui Vu son déplacement On va essayer d'anticiper Sa future trajectoire La chase de l'infini Ça ne sert à rien Nous perdons pas temps On est quand même dans la game du BO Pour passer platine Il y a deux victoires de défaite On va pas perdre du temps Sur une Morgana Qui me fait courir On va aller finir cette game Et passer platine C'est ça au final l'objectif Battez vous Battez vous jusqu'à la fin Par contre pas moi Victoire Et voilà On est passé platine Après deux BO5 Un BO5 volé On s'est fait voler par Riot Avec leur règle Quand vous êtes écrite de la file Ça vous coûte comme une défaite Donc Rito Tu ne m'auras pas comme ça Tu ne me bloqueras pas comme ça Et nous voilà passé platine Je vous laisse admirer La petite médaille Tout ça C'est quand même beau Ça c'est bien fait par contre Ça c'est bravo Bravo Riot Pour ça Parce que voilà Congrégulation summoners Etc C'est joli C'est joli Bon bah GG Ils ont bien joué en botlane Ça a été des français Donc on leur laisse un petit message Ça aurait peut-être des français Je ne leur aurais pas laissé De petit message Mais vu que c'est des français Ils ont bien joué Et bah voilà On les motive On espère qu'ils vont continuer S'être lancés Et qu'ils vont me suivre Dans ma montée infernale Vers le diamant J'espère que vous appréciez cette game Nous On va se lâcher sur Youtube J'espère que Si vous avez apprécié la game N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A regarder les vidéos suivantes Ou les vidéos précédentes Si vous avez raté Parce que toutes les games sont intéressantes Il y a plein de petits conseils Qui sont donnés dans ces games De bronze à diamant Mais il faut regarder un petit peu le tout C'est un fil rouge Parce qu'il y a des conseils Qui ont été donnés avant D'autres qui sont donnés Parce que j'essaie de ne pas tout le temps Me répéter Même si c'est souvent les mêmes choses Que je mets en avant Pour pouvoir monter Bah voilà Le but c'est de tout regarder J'espère que vous avez apprécié Et rendez-vous Bientôt pour la prochaine vidéo Bientôt pour la prochaine vidéo